Les avertissements faits à l'employeur ont été nombreux. Les infirmières passent finalement à l'action. Plus de 600 d'entre elles ont demandé à leur syndicat d'aller plus loin. Un vote de grève local a été proposé. Dans les prochains jours, les membres devront se prononcer à savoir si oui ou non une grève s'impose. Si la majorité est favorable, il s'agirait de la toute première grève régionale, où quelques 5700 infirmières participeraient. Je trouve ça dommage pour ceux qui ont besoin de leur service, mais je les encourage. Ça m'inquiète ce que je suis posée d'être opérée bientôt. J'ai deux filles infirmières. Non, non, je les ai plus. Ils ne nous laissera pas tout seuls demain. Évidemment que cette grève serait encadrée de façon très stricte, comme il s'agit d'un service essentiel. Ce pourcentage-là de grève qu'une infirmière peut faire dans sa journée de travail, c'est entériné par le Tribunal administratif du travail et c'est jugé sécuritaire. Cette grève est en réaction aux diverses mesures ajoutées dans les derniers mois, notamment le changement de secteur des infirmières et la fin de semaine obligatoire. Certaines mesures ont fait leur preuve, d'autres non, aux yeux de la santé publique. La directrice l'a avouée dans une rencontre interne dont nous avons un extrait. On apprend aussi que certaines mesures ne seront finalement pas déployées dans d'autres établissements de la région, notamment la fusion de certains services avec des CHSLD. Cette orientation ne s'est pas du tout avérée concluante. Des infirmières de Drummondville ont été déplacées sur quelques semaines. Le CIUSSS a confirmé par écrit qu'ils ont tiré des apprentissages de l'expérience vécue dans ce secteur et qu'ils ont été à l'écoute des différents enjeux rencontrés. Il ne s'agit donc plus d'une orientation qui sera retenue pour la suite, même que la mesure devrait être retirée des établissements touchés. Ce qui est privilégié, c'est d'identifier les secteurs apparentés, donc qui est plus naturel avec la pratique de santé publique. Ça vient confirmer que ce qu'on dit depuis le début, que certaines fusions ne sont pas des soins apparentés, mais je pense que ça n'est une belle preuve. Rappelons que les autres changements apportés dans la façon de travailler seront déployés partout dans la région, à compter du 28 janvier prochain. Molly Bélan, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.